bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire le feuilletage enfin de mon December Daily 2021 donc il est terminé depuis hier je me suis dit vite je vais faire la vidéo comme ça on va clôturer l'épisode 2020 alors du coup je m'excuse pour filmer j'ai dû craindre mon téléphone parce que je viens d'éclater mon appareil photo au sol et l'objectif est cassé dedans il y a un petit bruit il focus plus donc là je pense que je viens de l'achever en fait voilà donc rip mon appareil donc système D je filme avec mon téléphone donc déjà ce que je vais faire je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cet album avec quel matériel on va dire et après je vous montrerai l'album à la fin de la vidéo ou à la moitié de la vidéo donc déjà il faut savoir que il me semble que j'ai j'avais déjà fait une vidéo je vous ai fait une vidéo préparation December Daily j'essaierai de la mettre dans les commentaires ou quelque part si vous voulez aller voir j'avais décidé de d'utiliser le kit digital de dali edward donc le kit December Daily en fait c'est le même kit qu'elle fait en physique mais tout est et tout est digital donc déjà le prix est moins cher aussi puisque ce ne sont pas des choses physiques donc voilà l'avantage du digital c'est que vous pouvez redimensionner changer de couleur reprimer plusieurs fois enfin etc faire des montages avec les décos les cartes etc voilà c'est ça l'avantage en fait et vous imprimez enfin moi j'imprime en général à la demande quand j'ai une idée particulière voilà je le fais je trouve ce qui est super pratique pour moi mais parce que c'est une étape que qui me prend la tête vraiment c'est tout ce qui est écriture du journaling vous pouvez directement l'écrire sur votre carte à l'ordi et l'imprimer donc il n'y a pas de problème de mise en page de marge etc et je me dis en fait que c'est un bon compromis parce que le kit coûte en général une vingtaine de dollars donc 20 euros puisque maintenant il ya des taxes dessus donc ça a fait un bon compromis entre j'ai envie de faire un décembre en délit mais je sais pas trop alors j'investis mais pas trop enfin je sais pas que ceci vous voyez ce que je veux dire mais ça m'embête moins de savoir que j'ai un kit digital que je vais pas trop utiliser plutôt que d'avoir un kit vraiment complet et savoir je vais pas je vais pas y toucher je pas ça c'est mon petit truc mon petit conflit intérieur à chaque fois voilà je me dis bon c'est pas grave et l'avantage que vous pouvez avoir à utiliser un kit digital c'est à dire que si vous êtes plusieurs à le vouloir vous pouvez vous partager vous pouvez vous partager le le kit vous payez 20 divisé par trois par exemple donc c'est très avantageux qu'il faut préparer parce que mine de rien avant un kit digital c'est pas quand on a jamais utilisé faut quand même avoir une petite préparation donc comme je vous ai dit la dernière fois dans mes vidéos process il faut prévoir du papier de l'encre voilà en avance si votre vraiment déchargé je vous conseille d'avoir un backup niveau entre parce que vous défoncez les cartouches c'est clair parce que rien que déjà si vous imprimez déjà vos photos à l'imprimante chez vous si vous voulez mes papiers parce que oui il ya des papiers dans le kit donc voilà les embellissements et c'est au final mine de rien on utilise beaucoup beaucoup d'encre voilà donc c'est un peu bête de tomber en panne en plein milieu de réalisation on a envie de faire une page et on n'a plus d'encre et c'est dimanche on peut pas en acheter voilà donc il faut il faut y penser ensuite mon deuxième conseil ça serait quand vous avez le kit d'imprimer on va dire à toutes les cartes mais un petit paquet de cartes de titres voilà parce que je trouve que quand on a les cartes sous les yeux déjà on a plus envie d'utiliser on a à peu près ce qu'on va en faire on va les caser etc alors quand vous les avez sur l'ordi c'est comme pour un kit digital de projet claire en fait vous savez le kit en fait vous voyez vraiment vous voyez pas exactement ce qu'il ya dedans je trouve que l'imprimer ou alors vous imprimez la feuille avec la vue d'ensemble du kit ça peut être une bonne idée pour trouver un petit peu des idées et voilà et savoir quel matériel il faut imprimer en premier et ceux que vous aimez moins que vous n'allez peut-être pas forcément imprimer ou alors imprimer en dernier troisième conseil donc pour votre allemand soit vous faites au feeling ça peut le faire aussi soit vous faites un plan vous prenez des notes alors moi c'est ce que j'ai fait cette année j'ai pas fait de plan par contre j'ai fait des croquis de pages que je voulais faire alors c'est des pages que j'ai vu dans les classes d'alié d'or ou sur instagram et c'est donc qu'il ya sur instagram c'est vous pouvez enregistrer les postes avec les photos qui vous plaisent donc voilà vous faites un dossier des semblants des lits vous avez toutes vos idées mais moi j'aime bien pour savoir un peu ce que je vais mettre par exemple je fais pas avec les photos parce que je fais d'abord le plan et après je vois quelle photo je peux qu'elle avec par exemple cette page je vais vous montrer cette page là en fait avec le transparent donc ça c'est une idée qui était dans la vidéo d'alié d'or et bon comme moi j'ai un 3 par 8 j'ai dû adapter donc voilà je savais que j'allais mettre une page avec un transparent et des photos en cercle donc je pense que c'est bien d'avoir des idées de base on va dire pour les pages ça va vous allez faire une page avec un tag ou une photo page pleine ou etc et en fait après vous une fois vous avez toutes les pages que vous voulez faire faut compléter ce qui manque en fait alors après il ya deux teams il ya la team qui fait tout en dessin voilà respect franchement respect moi j'y arrive pas et il ya la team qui est fini un mois ou une semaine avant claude commence je pense que c'est bien enfin pour moi de pas tout faire au mois de décembre alors parce que je je vais vous dire déjà pourquoi parce que déjà au mois de décembre c'est complètement gavant complètement gavant je sais pas si ça se dit mais ça gave de voir en fait tout le monde qui veut poster ses pages son album son machin vite vite au jour le jour et en fait je crois qu'en fait à cette période là il faut couper les réseaux parce que ça prend la tête parce que vous vous voyez vous avancez pas et vous voyez les autres sur la course pour leur album en fait ça dégoûte voilà donc je pense qu'il faut en faire un petit peu pas se presser prendre son temps parce que des fois quand on est pressé on fait des pages qui au final nous plaisent pas tellement moi j'ai pas été pressé mais voyez j'ai refait des pages pas des pages de trois pochettes qui me plaisait pas voilà donc en fait des fois vous avez une réflexion qui a un petit peu plus poussé un peu plus tard donc donc je trouve que c'est bien de le faire tout le long de l'année c'est pas grave si on est en retard le tout le tout c'est de finir c'est dommage je sais que vous êtes plusieurs à me dire j'ai commencé je sais pas si je vais finir ce qu'il ya l'autre et tout qui commence ben en fait essayer de finir parce que c'est dommage ça vous fait des projets commencer et pas terminé et je trouve que quand on finit un projet qui traîne comme ça et ben on est super fiers on est super contente moi je me dis punaise le truc j'avais pas envie de le faire et au final ben je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et ben j'y suis arrivé quoi après ce qui est bien aussi si vous êtes plusieurs à le faire essayer de faire des des après-midi scrap en groupe ou des visions moi c'est ce que je fais avec ma copine stéphanie on se fait des visions et bon en même c'est tout mais voilà des fois on dit ben voilà qu'est ce que tu penses que je peux faire ça j'ai pas d'idée et de moi enfin voilà plus à plusieurs c'est bien on peut on peut s'entraider on peut être plus inspiré je trouve que des fois seulement son coin voilà c'est un petit peu un petit peu plus difficile bon et la question que tout le monde se pose est ce que cette année je vais faire un décembre des vies il semblerait qu'au final oui voilà j'ai craqué sous la pression céphanie tu passes pas mal mais en fait en fait si je sais pas c'est chiant mais en fait c'est bien parce que c'est sympa on travaille du nouveau matériel et tout moi c'est plus ça qui me plaît et puis ça fera des souvenirs pour plus tard mais voilà cette année je veux pas me prendre la tête je vais peut-être préparer un petit peu des pages en avance donc on verra je vous en parlerai dans une vidéo quand ça aura commencé mais donc pour l'instant on en est pas là je vais vous montrer l'album terminé donc en vue de dessus et voilà je retrouve après alors c'est parti pour le feuilletage le moment que vous attendez tous alors déjà l'album voilà je voulais montrer c'est un 3 par 8 de la marque à liédois première donc la première page c'est tout fait en digital le papier digital ça c'était un tampon que j'avais du kit de décembre et j'ai mis j'ai mis le 25 dessus donc ça ça a été je crois vraiment la première page que j'ai que j'ai fait donc c'est pas forcément chronologique j'aime bien quand c'est par ordre chronologique je sais pas c'est un genre de toque j'ai mais bon des fois ça ne l'est pas parce que du coup des fois c'est compliqué de faire par ordre chronologique donc j'ai fait un peu fini donc là on a une petite carte qui se tourne voilà j'aime beaucoup ce principe alors la particularité de l'album 3 par 8 c'est qu'on fait beaucoup de photos page pleine en long voilà donc il faut penser quand vous prenez vos photos que vous allez probablement imprimé en longueur voilà donc des voyages et pages simples voilà les pochettes des fois il y a des pages un petit peu plus travaillé donc là j'ai fait j'étais coupé à la big shot des cercles et que j'ai rempli par la suite donc là c'était la page sur mes décorations de noël là j'aurais pu mettre un petit truc qui sort mais j'avais pas trop envie voilà ça cette photo je crois que c'est ma photo préférée et avec les couleurs et tout j'ai beaucoup aimé voilà donc un peu de journaling donc voilà comme je vous disais l'avantage d'avoir les cartes digitales c'est que on peut tout remplir à l'ordi surtout quand c'est des formes un petit peu étranges comme ça voilà donc là on a une petite pochette ça c'était une idée d'annier d'avoir donc elle a fait je sais plus si c'est pour son album ou c'est dans la classe alors la fameuse pochette qui posait problème finalement j'ai tout changé j'ai viré la pochette kraft j'ai découpé justement un petit bout de kraft que j'ai cousu alors franchement la couture ça fait toute la différence je pensais que mon machine à coudre marchait plus trop mais en fait il marche super bien donc j'ai fait de la couture vous me direz ce que vous en pensez moi je mets 10 sur 10 ça a été une bonne idée donc une photo la pochette que j'ai fabriqué cette carte j'ai rajouté une petite pochette avec des photos deux par deux voilà claque là mais j'ai fait du coup c'est ce qui manquait quand j'avais fait le tour d'horizon de l'album je disais il manquait une petite shaker pocket et voilà du coup j'ai mis les deux déco là je savais pas quoi en faire et j'ai cousu franchement ça revient voilà là je voulais refaire mais en fait finalement j'ai pas refait j'ai juste mis un coup de couture voilà pour apporter un petit peu de texture donc là c'est l'enveloppe alors j'ai pas forcément décoré là parce que je savais pas quoi faire ça j'ai calé ça ici parce que du coup ce qui me restait voilà c'était pour remplir un peu j'avoue j'avoue que là j'étais pas hyper inspiré la fameuse carte qu'on a fait ensemble voilà j'ai viré un peu des chiffres parce que c'était trop gros en fait l'album fermé plus trop donc c'était pas terrible voilà là j'ai peut-être pas mis déco mais je savais pas quoi mettre non plus donc j'ai rien mis on m'avait demandé comment je faisais pour imprimer des cartes comme ça mais je les fais sur mon imprimante tout simplement c'est des cartes ben soit vous les redimensionner vous même soit c'est déjà des fichiers qui sont en 3 par 8 et après ce que je fais je les colle sur une je fais un montage je les colle sur une page à quatre dans mon logiciel et j'imprime tout en fait voilà là j'ai mis la coup de couture que je voulais mettre voilà là j'ai pas mis photo finalement que je fais ça comme ça ça aurait pu encore une photo dans mais je n'ai pas été inspiré bon là vous avez vu donc ça c'était pareil une carte digitale que j'ai fait en quatre par huit pour faire un peu de journaling voilà l'appareil on a une petite pochette transparente avec le journaling en fait vous avez presque tout vu mais c'était pour faire le feuilletage final et ça c'est le dernier donc mais voilà pour le feuilletage c'est la fin de l'épisode december daily 2020 je ne sais pas encore si on va se retrouver pour un december daily 2021 mais voilà j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné des idées que ça vous aura inspiré peut-être que ça vous aura donné envie de de finir votre album ou de vous lancer voilà dites moi ce que ce que vous en pensez en commentaire et puis écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo